Hello les amis, Mitrapleman Nintendo Alert, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Xenoblade Chronicles 3. Alors, aujourd'hui on va un peu travailler sur tout ce qui est quêtes, parce que j'en ai fait pas mal déjà, je vous le cache pas, j'adore les quêtes. Mais là comme vous voyez, je vous montre tout ce que j'ai terminé, j'ai pas chômé, mais il m'en reste pas mal. Alors, tant que je suis dans ce menu, j'en profite pour vous montrer un truc hyper important, auquel on ne s'enche pas forcément. Alors, vous voyez ici, pensez vraiment aller ici, vous aurez une icône avec un butin qui va se mettre à côté, voilà, ça. Donc vous appuyez sur A, et faites-le régulièrement, parce que moi je me suis retrouvée à faire ça pendant quasi 30 minutes, parce que j'avais rien fait, et que voilà, ça prenait du temps. Ça vous permet en fait d'améliorer l'entente dans les colonies, et c'est vraiment très important. Ça vous donne des objets, de l'XP, voilà, vous voyez. Et pourtant je le fais ultra régulièrement, mais là il y en avait encore. Autre chose qui peut être sympa, alors sur vos personnages, vous savez à quel point ça peut être casse-pieds d'augmenter les classes. Donc moi comme j'avais, avec le DLC, ils m'ont donné 60 nopons d'argent, donc j'ai augmenté mes classes grâce aux nopons d'argent. Donc vous faites comme ça, et vous pouvez utiliser vos nopons d'argent. Si vous avez le DLC, ils vous en ont filé 60, voilà, utilisez-les, parce que j'étais arrivée à 99, et donc c'était bloqué. Bref, donc comme je vous ai dit, let's go pour des quêtes. Alors celle-là, j'ai regardé, je ne peux pas la faire, celle-là à niveau 55, je passais mon tour. Alors, hop, donc Y, quête sélectionnée. Alors, où est-ce qu'elle se trouve ? Vous allez voir sur la carte, c'est riche en points d'exclamation, c'est riche en tout, hein. Là, il y a un point d'interrogation. On va aller voir ce qui se passe par ici. Moi, j'ai pas mal de quêtes à faire. Ah ! C'est un nopon qui est en danger. Ouais, ça va aller vite, hein. Alors, les feintes, hein, très important. Voilà, on a un nopon content. Bon, vous pouvez appuyer sur, quand ce genre de quête n'apporte pas grand-chose, vous pouvez appuyer sur X pour passer la scène. C'est pas... hein. On vous en voudra pas. Alors, c'est un nardon. Ah, voilà. Moi, je sais qu'il me manque, il me manque de l'arma pour pas mal de choses. Je crois que c'était pour les gemmes. Je me manquais de l'arma. Parce que, ben, j'en ai pas assez farmé. Tout simple. Je crois qu'il me manquait de la bavette d'arma. De la louilleux d'arma. J'en ai pas un truc dans le style. Je vais en farmer quelques-uns. En fait, voilà, dans les Xenoblade Chronicles, limite, moi, je l'avais déjà fait, hein. Je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. J'avais fait un tableau Excel avec pas mal d'infos. Bon, c'est un nardon, comme il y a des ronds. Ben, limite, il faut faire ça, quoi. Un tableau Excel avec tel objet se trouve là. Il me manque telle chose. En tout cas, s'il voulait faire du 100%, il faudrait presque. Je l'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Alors, j'hésite, j'irai bien au point d'interrogation, mais ça aurait été un truc où je vais pas me repérer. On verra un petit peu plus tard. Le truc là, j'ai vraiment envie à chaque fois d'aller voir, mais je sais que ça va encore être, il va me manquer une compétence. Ça me semble pas en avoir tué beaucoup. Allez. Ça, quand vous voyez des mobs comme ça, Mugita, je n'ai pas souvenir d'en avoir trucidé. Allez-y, parce que forcément, elle va vous manquer une queue de ceci, une oreille de cela. Il y a encore de joyeux foutoir. En tout début, dans les vidéos, je me demandais si je préférais en fait les points de collecte comme c'était le cas dans le 1 et le 2 où les objets étalés comme ça. Là, moi, je préfère comme dans le 1 et le 2 parce que là, vous êtes à faire des trucs là, des zigzags. Moi, vous allez au point de collecte, il y a tout qui pop. Je suis sûre que certains ont préféré comme ça. Ça, c'est pareil. Les Félis, je suis certaine de ne pas en avoir tué beaucoup. Voir quasiment pas. On va lancer un interlien. On échange, là, vous voyez, vous m'avez vu changer à gauche, vous avez le bouton pour changer de grosse. Hop, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est pas sur ces combats que je vais vous montrer, je vais vous montrer tout le potentiel des oraux pour eux. Vous voyez pourquoi j'aime pas ? Parce que voilà, je vois des objets, je m'éloigne de ma quête. C'est tout à fait moi, ça. C'est tout à fait, c'est tout à fait. Ah, je répète, vraiment, c'est important. Quand vous passez, que vous voyez des mobs, vous vous dites, hein, mais j'en ai tué de ceux-là. Allez-y, tuez-les. Parce que vous ne vous souviendrez plus où vous aviez vu ce Félis, où vous aviez vu cette armée. Guédon. Alors, je retourne à ma quête. Non, je m'étais éloignée parce que, ben... Il y a des objets partout. Et que je ne peux pas m'empêcher de me dire, je vais sûrement d'avoir besoin pour ceci ou cela. Alors, il est... On peut te poser la même question, hein. Qu'est-ce que tu fous, là ? Alors, nous cherchons le passeur d'âme de la colonie lambda qui a disparu, tout le monde s'inquiète. Ah, pourtant, je vais bien, je n'ai rencontré aucun monstre, ni colonie ennemie, blablabla, blablabla. On cherchait un type appelé. Vous voyez, enfin, ce genre de quête, moi, généralement, dans tous les Xenoblades, je les passe, les dialogues. Ça apporte pas grand-chose. Ça, c'est quoi, ça ? Ouais, j'en ai pas, j'en ai pas tué beaucoup. Allez, go. Comme ça va vite, là, de les tuer. Je le cuve pas. C'était des combiles, par un moment, j'ai réfléchi à deux fois. C'est ultra rapide. Regarde même pas ce que je fais. Ça va vite. Je suis la fille avec les gammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux dire, c'est quand même très, 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 très compliqué de se perdre dans ce Xenoblade. Entre la navigation activée, que vous pouvez désactiver, attention, moi, ça m'arrive de la désactiver. Plus le personnage où on vous met un faisceau vert fluo, c'est quand même compliqué de se paumer. Ça m'arrive parfois de désactiver la navigation. Voilà, je zappe, c'est pas intéressant. Ce sont des cas de FedEx. Tout ce qu'on veut, là, c'est aller farmer de l'entente. Ah, tous ces points, là, ici, là, qu'est-ce que ça me... Ah, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller. Là, pareil, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller. Et pourquoi j'y vais pas ? Parce que souvent, il me manque des compétences. Bah, j'irai, hein. Mais là, pourquoi est-ce que je me jette pas dessus ? Ah, voilà, je vous laisse admirer le poutoir à l'écran. Et presque, en fait, c'est presque plus simple de jouer en mode Ouroboros. Parce que comme il est plus grand, on va voir un petit peu plus. Voilà. Si vous voyez Noah, avec une espèce de perruque ridicule, c'est parce que je l'ai mis sur la classe des nopons. Voilà, voilà. Alors, on en a quoi, là ? Trouver Moraine et parler-lui. Il doit être dans le coin. Ça aussi, j'adore quand tu mettes un champ de... Et qu'on doit trouver où il se trouve. Il peut être n'importe où. Il peut être n'importe où. Ah, c'est pas par là, hein. C'est forcément dans le cercle vert. C'est pas par là non plus. Où est-ce qu'il est ? Où elle est ? Ah, d'accord. Oh, punaise de coupe. Bref. On a toujours Taïan qui fait la morale. Tout est bien qu'il finit bien quand même tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme quêtes ? Alors, de toute façon, on a celle-là avec Juniper 41. Ah, on pourrait faire celle-là. Je ne sais plus dans quelle colonie c'était, ça. Il ne me semble pas que c'était sur cette carte-là. Je ne suis plus sûre. Est-ce que ce serait sur celle-là ? Non plus. Mais par contre, ce point-là, il me... On a déjà pas mal de cartes, hein. Je pense que c'est peut-être à la colonie lambda. Il y a même pas. C'était à quelle colonie, bon sang. Alors là, je suis en train de réfléchir à quelle colonie c'était. Il me semble bien que c'était à la colonie avec le commandant Rizud. Euh, la colonie gamma. Il me semble que c'était à la colonie gamma. Et la colonie gamma, il me semble qu'elle est. Voilà, plus. Où est-ce qu'elle est cette colonie gamma ? Il me semblait pourtant que c'était à la colonie gamma. Je vois pas de point d'exclamation, c'est bizarre. J'étais persuadée que c'était à la colonie gamma. On va voir. Putain, ouais, c'est bien... 500, c'est bien par là. Ah, d'accord. Ok. Donc c'était bien ce point-là. Il faut avoir de la mémoire, hein. Délapix. J'en ai tué plein. Enfin, tu... Donc là, pour monter, de toute façon, tant qu'on n'a pas le commandant Rizud, il nous apprend pas la compétence, donc on peut pas le faire. Voilà. Ce chapeau, cette perruque-là est ridicule. Oh ! Des vies croquettes. Alors. Alors. Guider des pouilles 1, guider des pouilles 2, guider des pouilles 3. Ça aussi, j'en ai trucidé pas mal. J'ai pas m'attardé. Il y en a beaucoup, j'ai lu, beaucoup de mes confrères, mes consoeurs qui trouvent que c'est sympa, c'est très émouvant, les passages sur les dépouilles. C'est bon, la première, la deuxième fois, ok, mais après, au fond, les voir jouer de la flûte, je trouve pas ça spécialement mouvant. J'ai peut-être une sans-cœur, on va savoir. Ah, en plus, une vende des terres. Ah, j'avais pas vu. Bah écoutez. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. OK. Ah, c'est bon. Ok, bonne chose de faite J'avais rien demandé Ils allaient m'agresser Légitime défense Bon, je vais laisser là Pour ceux qui sont émus La grosse séquence émotion C'est une autre séquence émotion Ils sont ridiculisés Noah le pauvre C'est juste de serre-pierre sur la tête C'est ridicule Comment tu peux parler sérieusement Quand t'as ça sur le crâne Je veux dire, personne ne te prend au sérieux Tes sourcils sont tout froncés Pauvre Noah Alors Car une séquence émotionnelle a changé C'est une séquence émotionnelle Ça peut m'énerver ça Be at rest C'est une séquence emphasize C'est une séquence C'est une séquence Je laisse encore cette séquence d'émotions. Donc en fait, s'il n'y a pas un passeur d'âme pour guider les âmes, les dépouilles restent là... Je ne sais pas combien de temps, ça... Je ne trouve pas ça très émouvant. Vraiment, il pourrait nous tenir le texte le plus profond, le plus philosophique possible, je ne le prendrai pas une seconde au sérieux avec ce truc sur sa tête. Je suis vraiment pressée de le rechanger de classe, le pauvre. Qu'est-ce que c'est ridicule ? C'est pareil, je n'ai lu pas tout le monde, mais j'ai lu certains dire que cette histoire de Xenoblade Chronicles 3 était moins légère que Xenoblade Chronicles 2. Pour moi, ce sont des gens qui n'ont pas dû jouer à Xenoblade Chronicles 2 vraiment. Donc, voilà, c'était pour vous montrer quelques quêtes. Comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille pour récolter les quêtes, vous allez dans les colonies. Chaque colonie, vous changez l'heure. Parce qu'il arrive que certaines quêtes se déclenchent le matin, certaines l'après-midi, certaines le soir. Et malheureusement, il n'y a pas de point d'exclamation dans ce Xenoblade Chronicles. Je ne sais pas pourquoi, il faut aller très souvent, il faut aller écouter des conversations qui ne sont pas spécialement indiquées. Il faut vous rendre à chaque fois dans les colonies, aller à la colonie 4, aller à la colonie 30, faire incessamment des allers-retours pour vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles quêtes dispo. Ce qui fait que ça va vous en débloquer et que vous pourrez améliorer l'entente, gagner de l'XP, toutes ces choses-là. Donc, je voulais vous montrer ce petit passage-là, quelques quêtes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Bye !